L'animatrice s'est lancé un nouveau défi. Depuis l'été 2017, Faustine Bollard est à la tête de sa commence aujourd'hui, sur France 2. Récemment, celle-ci a lancé une nouvelle émission sur YouTube, baptisée Safe Zone. Le concept ? Interview V des stars des réseaux sociaux. Dimanche 9 juillet 2023, dans les colonnes du Parisien, Faustine Bollard avait confié, un peu comme dans sa commence aujourd'hui, les gens ne viennent pas juste voir une interview ou un témoignage. Ils aiment la rencontre entre deux personnes qu'ils connaissent, qu'ils apprécient. Le mélange des générations apporte quelque chose de très frais, d'amusant et de tendre. Le charme de Safe Zone réside là-dedans. Assurant qu'elle ne connaissait pas ce monde, elle a ajouté avec humour, vous auriez dû être une petite souris pour assister au rendez-vous entre les équipes de Niuen Digital, ultra jeunes et branchés, et moi. Mes petits cousins d'une vingtaine d'années m'ont beaucoup aidé. En toute transparence, l'animatrice a expliqué, on a fait un groupe WhatsApp avec des listes de gens que j'allais recevoir. Ce sont leurs idoles du quotidien. Ils m'ont demandé de leur poser certaines questions. Juste Zoé par exemple, si y est-il une de mes petites cousines qui me la suggérait parce qu'elle adorait sa fraîcheur, sa simplicité et ce qu'elle véhiculait. Je n'avais jamais entendu parler de cette jeune femme. Malgré tout, Faustine Bollard est fière de découvrir un monde qu'elle ne connaît pas. Eux me connaissent un petit peu, parce que ça fait vingt ans que je fais de la télé et que leurs parents me regardaient, a-t-elle précisé. Faustine Bollard, je véhicule le côté plus statutaire de la télévision alors que les stars des réseaux sociaux contrôlent parfaitement leur communication, la mère de deux enfants a ajouté, ils sont habitués aux mécaniques des médias. Là, si y est-il encore plus fort, le format YouTube est leur domaine de prédilection. Si y est-il pour ça que l'émission dure un peu longtemps, il faut que j'installe une atmosphère qui les aide à sortir de leur zone de confort. Enfin, si y est-il avec bienveillance que Faustine Bollard a indiqué, j'ai vingt ans de plus que, je véhicule le côté plus statutaire de la télévision. Je valide quelque chose. J'ai adoré assumer que j'avais le double de leur âge. Qu'il me regarde comme une grande sœur, si y est-il hyper valorisant pour moi. Il n'était pas fébrile, mais enclin à donner des choses différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada